bonjour bienvenue à ce nouveau rendez vous des experts aujourd'hui on va parler des frappes directes avec les membres supérieurs que ce soit point fermé ou main ouverte les différentes possibilités et les principes de frappe quand on doit contre attaquer ou attaquer on va commencer avec le coup de poing direct ok ça peut être en position de garde le combat ça peut être en semi passif ça peut être en passif externe interne ok en fait on peut frapper en cramagas dans toutes les directions et en plus quand on est assis sur le dos ou debout comme je suis là face à face le principe c'est d'abord quelle que soit ma garde je dois être décontracté le plus difficile va être de contracter au moment de l'impact et de relâcher contracter au moment de l'impact et relâcher la position du point la position du point je dois être là ici sur le dessus je dois être plat ici et je dois frapper avec les deux quintaux je dois frapper avec les deux premiers quintaux qui sont ici mon coude n'est pas rentré à l'intérieur il n'est pas complètement parallèle au sol il est environ 45 degrés ok donc là ici mes points de pied sont face à mon adversaire corps pourquoi je dois avoir là ici et là là le principe en fait il est simple c'est d'aligner le radius et le cubitus les deux eaux principaux de l'avant-bras qui sont le radius et le cubitus le but c'est d'aligner pour comment dans l'impact je n'ai pas mon poignet qui vrille et avoir un maximum de résistance ça c'est le premier principe c'est donc là ici la décontracté je contracte et je relâche je contracte au moment de l'impact et je relâche de suite pour revenir plus je vais être décontracté plus je vais avoir de vitesse l'autre principe c'est que mes deux pieds mes points de pied doivent être face à ma cible je dois être sur mes appuis pousser avec ma jambe barrière engager l'épaule pour avoir un maximum de force et de puissance quand vous poussez une voiture vous n'êtes pas sur le côté vous n'êtes pas les pieds ouverts ou fermé vous avez vos deux points de pied face à la voiture pour que votre corps puisse utiliser un maximum de force et c'est pareil pour les frappes plus je vais avoir mes points de pied face à la cible quels que soient mes déplacements je dois vérifier que mes points de pied sont face à la cible pour avoir un maximum de puissance et un maximum d'impact donc premier principe plat ici plat là mon coude à 47 deuxième principe mes points de pied sont face à la cible autre principe je dois mettre un retour sur la même ligne mon retour quel que soit le rythme que j'utilise doit être sur la même ligne pas aller vers le bas pas aller vers l'eau mais sur la même ligne quelle que soit ma cible je mets un retour sur la même ligne pour éviter de riper l'autre principe quand je frappe je dois penser que la cible est derrière là ici on a une tête en fait je pense que ma cible est derrière pour pouvoir traverser la cible pour pouvoir traverser la cible donc en fait ma cible est ici elle est pas là c'est un phénomène naturel qui est quand j'arrive sur ma cible je commence à ralentir alors que si je pense que ma cible est derrière je vais pas ralentir je vais mettre le maximum d'impact donc ça c'est le troisième ainsi qui est je mets un retour sur la même ligne quatrième principe qui est je dois mettre un retour très rapide un retour très rapide et pas pousser plus je vais pousser plus je vais absorber de l'homme de choc ça veut dire que si je vais pas retour j'ai poussé là sur le bord je pousse si je vais y retour alors tout l'impact est pour lui donc ça c'est un autre principe mais du retour très rapide sauf un petit peu sur les parties molles qui sont la gorge et tout ce qui touche la structure abdominale là je reste un tout petit peu plus je mets un petit peu moins de retour un autre principe qui est je passe tout le temps par le centre de gravité si je dois même crocher un exemple rocher si je ne passe pas par le centre de gravité le cou va tourner et absorber un petit peu de l'ombre de choc alors c'est pour ça que je dois passer par le centre de gravité et on est 90 90 on rit pas on glisse pas on passe par le centre de gravité ça c'est un autre principe sur le coup de point direct point fermé point de pied vers mon adversaire je ferme le point de cette façon 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 premier deuxième le pouce vient verrouiller et je ferme 1 2 3 4 5 là du retour très rapide quel que soit le rythme que j'utilise on verra les rythmes la prochaine fois mais quel que soit le rythme que j'utilise qu'ils soient naturels cassés très cassés je mets du retour sur la même ligne là ici plat la 45 degrés j'essaye de passer par le centre de gravité je pense que la scie derrière et j'essaie d'être très précis et c'est d'être précis et là je passe par le centre de gravité comment je peux m'entraîner pour la précision je m'entraîner devant un miroir ou là je vais contrôler est ce que mon point est bien positionné est-ce que mon coude est bien est-ce que mes points de pied sont face et là je travaille comme un shadow et je vérifie que mes points sont bien positionnés d'accord si j'ai la chance d'avoir un bob j'ai des cibles sur le menton ça peut être un gorge ça peut être les yeux ça peut être tout ce qu'on veut maintenant on va parler de la frappe main ouverte on frappe plus forte avec la paume de la main qu'avec le point fermé sauf que un ce n'est pas naturel pour pour un homme de frapper mais ouverte et en plus ça crée moins de dégâts si vous frappez mais ouverte vous n'aurez pas les mêmes dégâts qu'avec les deux premiers cantos qui sont une partie dure donc frappe main ouverte je dois frapper qu'avec cette partie pas la main à plat il y a une différence entre ça et ça vous pouvez avoir les doigts tendus ou légèrement fléchis pour moi anatomiquement c'est plus simple d'avoir les doigts fléchis mais je dois frapper qu'avec ça je dois frapper avec la partie dure base de la paume de ma main donc je peux frapper main ouverte avec cette partie là rappelez vous plus puissant moins de dégâts et moins naturel pour pour les hommes je peux frapper doigts ouverts doigts ouverts pour les yeux les doigts on va dire un peu comme en griffes mes doigts sont contractés écartés peut-être que j'ai qu'un doigt qui va rentrer dans un 2 à toucher la base du nez mais j'ai au moins un doigt donc les doigts sont très écartés et ouvert une des particularités de l'oeil l'oeil a du mal à s'habituer à des changements de forme très rapide donc vous pouvez en combat passer d'un point fermé de suite à une main ouverte et enchaînée donc on a frappe avec cette partie la main ouverte doit ouvert en forme de griffes on a aussi frappe à la gorge frappe à la gorge avec les premières phalanges et frappe à la gorge avec les premières phalanges c'est ce qu'on appelle dans l'armée l'effet final recherché c'est très dangereux de frapper quelqu'un dans la gorge ici l'effet final recherché c'est neutraliser complètement l'adversaire alors frappé de cette façon dans la gorge on peut frapper les doigts tendus aussi dans la gorge et donc là frappé dans la gorge et les doigts tendus et on peut ouvrir on va dire si c'est juste pour calmer je peux frapper avec cette partie là donc main ouverte on a ici cette partie là on a frappe gorge avec les premières phalanges doigts ouverts doigts tendus ou avec l'intérieur entre la séparation du pouce et des ok ce qui est intéressant c'est de changer la forme c'est partir sur les poils fermés passer bien mais ouverte pique aux yeux gorge mais ouverte fermer changer à chaque fois mais ouverte mais ouverte pour les fermer doit ouvert gorge et changer là la forme de ma mère autre problématique je vois souvent c'est les frappes sur le côté temps ou la base du menton ici je peux frapper avec la main ouverte comme je peux frapper avec les deux cadeaux ça soit en crochet ça soit on frappe direct dès que je passe à l'oreille ma main ne doit pas être à plat je dois créer une léger creux dans ma main pour créer une caisse de résonance et donc ça va avoir des dégâts sur le tremblement donc quand je frappe je dois 1 si je me déplace 2 je continue les mains fermées là et là j'ai choisi de frapper l'oreille alors ma main doit être comme ça c'est ceci la nuque c'est le même principe souvent je vois les gens qui frappent ici sur le haut du crâne ça sert à rien si la personne a un gros coup vous ne le ferez pas bouger la frappe doit se retrouver ici et donc c'est pour ça qu'il faut que je frappe avec cette partie là et je dois frapper à la base à la base de l'oreille du crâne ok donc ça veut dire que si je dois frapper ici je dois passer dans le sens de gravité si je frappe sur le trapèze ça sert à rien si je frappe sur l'oreille du crâne ça ne sert à rien donc je dois frapper à la base du crâne ok donc point fermé je change main ouverte si je passe sur l'oreille ma main est comme ceci si je passe sur la nuque je viens frapper sur la partie dure à la base du crâne donc entraînez-vous à changer la forme de votre main et en fonction de la cible adaptez le bon outil adaptez le bon outil ça ne sert à rien de donner le point direct sur le haut du crâne il n'y aura aucun dégât si ce n'est vous fracturez la main peut-être si je dois frapper à l'arrière du crâne alors je frappe avec cette partie-là à la base du crâne l'oreille je suis comme ça la gorge pourquoi je ne frappe pas point fermé la gorge parce que je vais buter entre le haut du sternum et le menton et en fait je ne toucherai peut-être pas la gorge là il n'y a rien qui va m'empêcher de toucher la gorge donc je m'entraîne sur les cibles là je mets ouvert point fermé gorge direct oreille alors j'ai changé la forme de ma main ça c'est du travail que vous pouvez faire devant la glace changer en shadow varier rappelez-vous tous les principes que j'ai cités avant passer par le centre de gravité pousser avec votre jambe arrière passer l'épaule mettez un maximum de force en toute façon les frappes sont aussi importantes que les défenses si vous faites une très bonne défense mais vous n'avez pas de frappe alors ça ne sert à rien de faire des bonnes défenses donc voilà sur les frappes entraînez-vous au sac on peut s'entraîner avec une balle de tennis dans mon ancienne salle j'avais une balle de tennis avec une ficelle et en fait là c'était pour la précision elle partait elle revenait je pouvais bouger faire des esquives et travailler je ne travaillais pas la puissance comme au sac mais je travaillais la précision l'avantage c'est que je vérifiais à chaque fois si je frappais avec les deux kentos ou si je frappais comme ceci ok donc là varier bam changer mais tout le temps on voit que je suis sur mes appuis que je passe l'épaule je mets un maximum de force et que mes gestes sont précis voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur la frappe directe bien sûr il existe les coucher, les hypercutes mais là on va bien en parler que du coup de poing direct main fermée ou main ouverte les différentes possibilités je vous remercie et on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous des experts Kramaga Technique à bientôt au revoir